J'ai commencé à avoir une pression en CE2, CM1, CM2. J'avais toujours cette idée que j'étais un peu en échec. J'ai commencé à avoir des troubles physiques, c'est-à-dire que je ne mangeais plus, je vomissais, j'ai maigri. Pour un enfant, c'est un peu un signe alarmant. Et donc mes parents m'ont emmené voir un psychanalyste, un psychologue, qui a diagnostiqué la phobie scolaire. Et donc ils m'ont déscolarisée, j'ai fait l'école par correspondance. Je m'appelle Magali Leuch, je suis autrice-illustratrice. Je viens de publier une bande dessinée chez Dargo qui s'appelle Nowhere Girl. C'est un petit clin d'œil, référence à la chanson des Beatles écrite par John Lennon, qui s'appelle Nowhere Man, et qui est une chanson qu'il a écrite quand il n'allait pas très bien. Donc moi je voulais appeler ma BD comme ça parce que je parle de ce passage de l'enfance à la pré-adolescence, ce passage où on n'est plus enfant, pas encore adolescent, et on est un peu nulle part. C'est ce que je ressentais moi quand j'étais pré-adolescente. J'ai une scolarité particulière à partir de la sixième, mais déjà un petit peu avant l'entrée en sixième, je n'étais pas très à l'aise à l'école. Je me comparais aux petites filles qui avaient des cahiers propres, qui avaient des petits cols propres. Moi j'avais toujours des tâches. J'essayais, j'étais toujours un peu malfagotée. J'étais un peu fantasque, je n'arrivais pas à me concentrer forcément. Et je me rappelle de la directrice montrant mon cahier au CE2 comme contre-exemple, en leur disant « voilà, vous voyez ça, il ne faut pas le faire ». Et c'était tout le temps comme ça. J'avais tout le temps l'impression qu'on allait me montrer que ça n'allait pas en fait. Et donc j'ai eu la pression très tôt. Donc j'ai quitté l'école, le collège où j'étais. J'ai quitté mes copines. J'étais un peu culpabilisée parce que ce n'était pas un choix, ce n'était pas une envie. J'aurais voulu être comme les autres. Et moi j'ai eu cette chance-là de pouvoir parler avec mes parents qui m'écoutent, qui prennent mon problème au sérieux. Parce que c'est ça qui fait que ça peut aller mieux. C'est qu'il y a une confiance avec les parents, qu'on trouve la solution ensemble et qu'on parle. Et quand on a cherché une école, pour que je revienne en quatrième, on a trouvé cette école, l'école Sainte-Geneviève, qui préparait aux arts appliqués. Et là je me suis dit « mais en fait, il y a une perspective possible ». Donc si je vais à l'école, c'est parce que je voudrais faire quelque chose plus tard. Donc il ne faut pas que je perde de temps en fait. Parce qu'après, je voudrais faire de… Je n'étais pas très claire, mais je voulais faire quelque chose dans l'imaginaire en tout cas. Je me suis rendue compte que je ne pouvais pas parler de cette période et de cet amour pour les Beatles sans parler du contexte qui était la phobie scolaire. Et si j'aimais tant les Beatles, si je me suis tellement accrochée à eux comme un radeau, c'est parce que ça n'allait pas et que je souffrais de cette phobie scolaire à ce moment-là. Et donc c'est quelque part, j'ai trouvé un moyen pour aller mieux. C'est aussi l'amour que j'avais pour cette musique qui m'a aidée. Donc c'est génial l'art. C'est ce que j'ai trouvé moi après pour aller mieux. C'est particulier cette période de ma bande dessinée parce que j'ai été malade en même temps. Quand j'ai fait cette bande dessinée, j'ai eu un cancer du sein. Au moment où je faisais mes crayonnées, où je ne voulais pas que mes seins poussent, j'ai appris que j'avais un cancer du sein à ce moment-là. Et en fait, bizarrement, ça a été très moteur parce qu'il faut s'accrocher aussi à des choses qui stimulent dans ces périodes. Et donc j'ai tout mis en stand-by et j'ai dit à Pauline, je continue la BD. Quoi qu'il arrive, quoi que j'ai comme traitement ou quoi qu'il se passe, j'étais hyper motivée. Je me suis complètement accrochée à ça et en fait, ça a été doublement réparatère. Parce que je pense que du coup, je me suis dit, je me suis réconciliée aussi avec ce corps de femme. Parce que je me suis posé des questions. Je veux dire, le fait d'avoir un cancer du sein, on se pose des questions sur la représentation du corps, sur comment on le vit, sur sa féminité. Et c'est des questions que je rejetais complètement à l'âge de Nowhere Girl, à l'âge que j'avais quand j'avais cette opos scolaire. Je refusais d'avoir les seins qui poussent, je refusais de me voir. Je ne voulais même plus me laver pour ne pas voir mon corps changer. Et donc voilà, à ce moment-là où je fais une bande dessinée, où je me réconciliais avec cette petite fille de 13 ans, moi maintenant, femme, je me réconciliais avec cette petite fille de 13 ans et avec moi-même, c'est comme un aboutissement, la boucle est bouclée quelque part. Parce qu'un cancer du sein, c'est un projet. Heureusement, il y a une fin, il y en a eu. Et donc, ce n'était pas rien, quand même, ces deux dernières années. La BD est sortie au moment où aussi, ces problèmes de santé finissaient. Donc c'est comme tout d'un coup, une sorte de libération. Voilà, c'est quelque chose qui recommence différemment. Et bien maintenant, je vais bien. Je vais bien. Et bien maintenant, je vais bien.